Allez, aujourd'hui on va finir le remontage des meubles, on va monter les portes, les tiroirs, ainsi que les tables pliantes et dépliantes du coup. Ici l'idée sur cette première porte, avant de pouvoir monter l'eau dans une prochaine vidéo, on va remonter la porte de ce meuble là. Et je voulais qu'elle matche parfaitement le fil du bois pour que ce soit bien beau, bien fini. Et du coup j'ai dû bien repérer dans quel sens elle avait été coupée, puisque c'était une chute de la découpe que j'avais essayé de faire très propre pour perdre un minimum de bois et pouvoir réutiliser la porte et du coup avoir un matching parfait, on va dire du vénage du bois. Donc j'étais très très content de ce résultat là, j'ai mis des petites charnières ici en inox, c'est très simple, ça fonctionne bien, c'est largement assez solide pour ce genre de porte et du coup on va pouvoir fixer tout ça. Et la porte vous allez voir va être rapidement finie puisque vraiment son emplacement était déjà défini et déjà existant. Et ensuite il faudra en plus qu'on vienne mettre un petit loquet de fermeture, parce que sans quoi le meuble ne tiendrait pas bien fermé. En tout cas vous avez plein d'options à ce niveau là. Là simplement j'avais commandé des boutons push et du coup je vais mettre les mêmes dans tout le véhicule puisque ça sera plus cohérent et ça sera plus sympa. Donc ces petits boutons ils marchent comment ? C'est un petit bouton qu'on monte sur la porte, comme ça il y a deux vis qui viennent derrière. Et quand on appuie le loquet vient sortir et il vient se bloquer derrière l'épaisseur du meuble. Alors il faut savoir que ces loquets sont réglés pour être parfaitement fermés sur une épaisseur de 20 mm. Donc souvent ce que je fais c'est que je vais rajouter un tout petit carré de bois collé ou vissé derrière le loquet de 5 mm. Puisque ce contreplaqué en fait 15 et au moins j'aurai vraiment une fermeture parfaite. Donc ici on va faire exactement la même chose sur les deux portes du lit. Donc ce lit dans le kit, il y a les portes qui sont livrées avec, qui sont en option, on n'est pas du tout obligé de les installer. Mais dans ce kit là je voulais les installer moi, je trouvais ça sympa et puis ça permettait d'avoir une finition un peu différente. Puisque souvent je mets plutôt des élastiques sous le lit pour accéder plus facilement aux affaires. Là j'avais envie de mettre des portes, je trouvais que ça changeait un peu. Et puis finalement j'étais très content du résultat à la fin d'ailleurs. Donc j'ai bien fait de faire ça. Ici on viendra bien sûr les vernières puisqu'elles n'étaient pas vernis au départ. Parce que j'avais hésité avant de les mettre ou pas, je ne les avais pas poncées, pas vernis. Donc comme vous avez vu je suis venu les poncer les vernières, j'ai posé aussi des petites charnières. Et une fois que j'aurai laissé le vernis sécher 24 à 48 heures, je vais pouvoir venir installer aussi le loquet de fermeture. Donc là c'est exactement la même méthode que pour celui qui va accueillir toute notre eau. C'est à dire qu'on vient mesurer pour le placer bien au milieu de la porte. Ensuite il faut aussi faire une mesure de décalage par rapport au seuil de la porte. à l'écartement puisque le loquet ne va pas sortir beaucoup. Et du coup on veut que ce soit le plus proche possible pour que ça puisse se refermer. Mais que quand le loquet soit sorti, il soit bien bloqué derrière le meuble. Et ça c'est assez important. On va aussi percer comme vous le voyez des deux côtés. Ça permet d'avoir un perçage qui est très propre des deux côtés. Qui ne va pas par exemple éclater quand on va passer au travers en ressortant avec notre forêt pour la coupe. Et du coup on vient remettre notre loquet exactement de la même manière. Donc vous voyez ces petites portes, elles se placent ici. Elles viennent vraiment sous le lit. On va faire un petit calage au crayon. Et on va mettre les deux. Vous pouvez en mettre qu'une ou n'en mettre aucune. Ça revient un peu au même. C'est plus un choix de finition vraiment. Simplement c'est vrai que je trouve que finalement avec ça, ça fait quand même une finition un peu plus propre, un peu plus sympa. Ici donc on vient positionner nos charnières. Et on vient les visser directement dans le lit. Le bouton push étant déjà présent, vous voyez. On vient resserrer tout ça. Et ça marche nickel. Donc il va falloir faire exactement le même procédé avec l'autre porte. Donc vous allez un petit peu mieux voir cette fois parce que c'est moins au fond du camion. Donc on vient déjà checker qu'on est tout dans l'axe, tout en face, que le bois match bien le bois dessous. Et on vient ensuite placer nos repères pour venir visser nos charnières. L'avantage de placer les repères, c'est que vous êtes sûr de à peu près avoir la porte qui ferme du premier coup. Parce que sinon si vous vous décalez un peu un côté, un peu de l'autre ou vers le haut ou vers le bas, et bien comme la découpe est assez fine, vous risquez d'avoir une porte qui ne ferme pas correctement. Ce serait dommage. En plus c'est assez compliqué de revisser plusieurs fois à des endroits très proches avec ces charnières là et des petites vis. Donc il vaut mieux essayer de viser pour avoir ça juste du premier coup. Et vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Donc je ne vous avais pas montré non plus dans la vidéo précédente. Ici il y a toute une étagère arrière. C'est vraiment une particularité de ce kit d'aménagement que je vends sur mon site. L'intérêt de ce kit c'est que vraiment en fait cette grande étagère permet de ranger un maximum de matos. Ça permet quand même de garder le grand espace sous le lit pour ranger des surfs, des skis ou du matériel de pêche ou quoi que ce soit. Et du coup l'avantage comparé à plein d'autres aménagements c'est qu'on va avoir un rangement qui est complètement maximisé. On va savoir où ranger nos habits, nos affaires, notre matériel de sport, tout ce qu'il faut pour la cuisine. Parce que je trouve que globalement dans la plupart des aménagements ça manque vraiment les rangements. Surtout si vous partez par exemple, je ne sais pas moi, faire de la randonnée, de l'escalade. Ou si vous êtes un minimum sportif. Ou si simplement vous allez passer plus d'une semaine dans votre van. Et bien c'est vraiment indispensable d'avoir plus de rangement je trouve. Et du coup cette étagère arrière c'est vraiment un gros plus. Donc une fois que j'ai réinstallé tout ça, je vais aussi passer à l'installation du tiroir de la cuisine. Je ferai la même chose avec le tiroir de la glacière. Je ne vous ai pas montré dans cette vidéo mais c'est exactement le même processus que le tiroir de la cuisine. Ce tiroir il est fait pour pouvoir accueillir nos couverts et même nos assiettes, nos petits bols. Donc il est quand même relativement grand. Et on va utiliser toujours la même méthode pour que ça reste fermé. On va mettre un petit bouton push. Donc vous voyez on a percé par l'extérieur. On a passé le collier de finition. Et on vient ensuite visser directement le bouton push. Donc une fois que ce bouton est bien calé, on va pouvoir prendre notre tiroir et venir placer les coulisses. Donc là c'est des coulisses renforcées qui sortent intégralement. L'avantage c'est qu'on a accès à la totalité du tiroir et qu'on ne va pas perdre en longueur dans le fond du meuble. Donc c'est des coulisses qui sont un tout petit peu plus chères mais qui franchement sont vraiment plus solides et vraiment plus qualitatives. On les livre avec le kit parce que vraiment il vaut mieux choisir les bonnes et il vaut mieux prendre des coulisses renforcées comme celle-ci. Parce qu'au moins on est sûr qu'il n'y a rien qui bouge et que c'est super solide. Donc ça c'est l'énorme avantage de ces petites coulisses là. L'autre avantage c'est qu'elles se sortent. Donc on peut sortir une partie de la coulisse pour venir la visse directement sur le tiroir comme ça. C'est un peu plus simple et ça permet aussi si besoin par exemple pour démonter facilement le meuble ou pour une autre raison de sortir le tiroir. Et bien ça va être facile de sortir le tiroir. Il y aura juste deux petits clips en plastique sur lesquels appuyer et le tiroir va pouvoir sortir. Alors la première entrée du tiroir est toujours un peu compliquée mais une fois que tout est calé et que les glissières se sont reclipsées les unes avec les autres, ça coulissera nickel. Donc ici autre petit élément, on va installer maintenant nos deux tables dépliantes. Il y en a une extérieure, une intérieure. Donc ça c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. L'énorme avantage de ces charnières c'est qu'elles ne sont pas chères. Et je peux vous recommander le lien dans la description si besoin. Sinon si jamais vous commandez un kit, on les livre avec le kit. Et en tout cas l'idée ici c'est d'avoir une table qui va être accessible très facilement, qui ne va pas être longue, compliquée à sortir. Et qui va permettre par exemple soit de poser simplement des choses à l'extérieur du ventre quand on est garé. Soit de venir cuisiner tranquillement à l'extérieur sans avoir à sortir une table de camping. Qui peut déjà dans certains pays comme par exemple l'Espagne, mais en France ils n'aiment pas trop non plus. Ça peut vous être reproché en fait de sortir votre matériel de camping sur un parking ou sur une zone qui n'est pas un camping à proprement parler. Et du coup ce genre de petite table permet d'avoir un intermédiaire très pratique et très sympa. Il faut savoir qu'on va visser exactement la même chose à l'intérieur. Et cette petite table elle permettra soit de manger à l'intérieur, de cuisiner à l'intérieur ou de travailler tranquillement à l'intérieur du van. Donc vous voyez, ensuite elle va bien se clipser, alors par contre ça va faire légèrement rebondir l'intérieur des chanières. Donc je vais la décaler à la fin pour qu'elle puisse se resserrer correctement. Donc je suis très content de vous avoir vu dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt, soit dans l'espace membre d'une de mes formations, vous pouvez retrouver les liens en description. Et sinon ce sera dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt, salut !